Salut ! Aujourd'hui je vais répondre à deux commentaires et vous parler de l'avancement du prochain épisode. Alors, l'avancement du prochain épisode, j'en suis là ! Oui, alors on peut penser que j'ai pas beaucoup avancé, sachant que ça c'est la partie qui est déjà montée, qui va pas beaucoup bouger, et ça c'est tout ce qui me reste encore à monter. Sachant que j'ai déjà tout dérush, prenez pas en compte la taille actuelle de ce qui est déjà monté et de ce qui reste à faire, il y a plusieurs fois la même réplique qui est gardée, donc en fait on pourrait raccourcir la durée à la moitié, voire aux deux tiers. Voilà. Je pense qu'en une semaine je devrais avoir fini le montage de l'épisode. Voilà. Concernant les deux commentaires auxquels je veux répondre, un premier commentaire de DJ Monkey dit Tintin. Salut mec ! Pour ma part, j'aime beaucoup tes vidéos Super Double Ultimate, toutes tes vidéos sont liées de près ou de loin au doublage ou à l'acting audio. Grossièrement résumé, oui, c'est à peu près ça. Si tu souhaites changer de nom, ce qui ne me dérangerait pas, il faudrait éventuellement un nom plus explicite sur le doublage. Ou pas d'ailleurs, beaucoup de chaînes YouTube n'ont pas forcément de nom explicite par rapport à leur contenu. Alors pour le nom de la chaîne, j'ai longuement réfléchi, sachant qu'à la base, elle s'appelait Les Jeux de Pommes, les vrais savent. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme nom qui pourrait aller au nom de la chaîne ? Ce qui renvoie aussi à un autre commentaire de Perceval qui me disait que juste garder Mako c'était bien. Mais je trouvais ça un peu court et au final pas très personnalisé. Je me suis rappelé d'un nom de chaîne que vous connaissez sûrement, qui est assez connu dans les games français, qui s'appelle Cyril.mp4. Et je me suis dit tout simplement, pourquoi pas m'appeler Mako.mp3. Parce que point IFF, point Wav, c'est pas trop mon truc, ça parle moins ce genre. Donc du coup je me suis dit voilà, point mp3, Mako point mp3. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je lirai ça. Le commentaire donc de Eflam qui disait, PS, alors c'était juste un PS au final, ton plan facecam est peut-être un peu trop blanc. Essaye d'ajouter des nouvelles sources de lumière un peu plus douces ou peut-être de faire de la colorimétrie. Sachant que je fais déjà de la colorimétrie. Alors justement, concernant ça, actuellement il y a plusieurs sources lumineuses. J'ai un Vélux que je ne peux pas fermer, qui n'a pas de store ou de rideau pour empêcher la lumière. Donc au final, c'est juste le temps qui décide de quelle est la couleur qui m'amène. Mais il y a une source lumineuse à droite que je peux éteindre. Déjà, ça ferait, ça relève pas grand chose mais c'est déjà ça. J'en ai une autre qui est de face, j'en ai plus qu'une devant moi. Et c'est un anneau OLED que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, mais qui a plusieurs couleurs possibles. Dès que je change trop la luminosité, j'ai du flickering sur la caméra. Là, il est plutôt dans les tons orangés. Là, il est plutôt dans les tons blancs, je crois. Là, c'est bleuté. Et là, c'est orangé. Et après, je ne peux aussi très bien ne pas le mettre. Voilà, mais ça ferait un peu dégueulasse, je pense. Sachant que là, c'est avec la colorimétrie que je fais déjà de base. Et là, c'est sans la colorimétrie. Comme ça, vous pouvez à peu près comparer ce que j'ajoute ou ce que je modifie. C'est tout pour aujourd'hui, donc je vous dis à la semaine prochaine. Salut !